Je suis Youssef Oudraogo, journaliste et promoteur de Faso Music Awards, qui se tient cette année à Koudougou. Alors, comment le projet est né ? Il faut dire que le projet est né de la volonté d'un certain nombre de journalistes qui à l'époque avaient formalisé une structure qu'on appelait l'Association des Journalistes et Communicateurs pour la Culture autour des années 2007. Et à l'époque, nous avions voulu, à chaque fin d'année, récompenser les acteurs du showbiz. Et en notre sein, quelques-uns avaient estimé qu'il y avait d'autres événements du même genre et qu'il fallait plutôt consolider les événements qui existaient en tant que, bien sûr, des journalistes. Et par la suite, nous nous sommes convaincus que tous les secteurs de métier de la filière musique ne sont pas récompensés au cours de différentes cérémonies qui existaient. Et en 2014, nous avons lancé le projet pour récompenser les acteurs de la filière musique qui sont tapis dans l'ombre, ce que nous appelons les acteurs de l'ombre. Et c'est comme ça que l'événement a commencé en 2014. Et l'événement est à sa cinquième édition en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel est le bilan que nous pouvons tirer de cet événement ? Disons que dans un premier temps, nous avons voulu que l'événement soit accepté par les acteurs du showbiz. Et aujourd'hui, nous pouvons donc nous réjouir du fait que c'est un événement qui est connu par les acteurs du showbiz dans leur ensemble. Mais également, tous ceux qui ont reçu des prix, notamment les récipiendaires, sont satisfaits parce que c'est devenu un étalon de mesure de leur travail dans les différents domaines où ils exercent. Donc nous pouvons dire que l'événement est celui de bonnes auspices et que dans les années à venir, c'est un événement qui va compter dans l'échiquier de showbiz Neste Burkinabé. La particularité de cette édition, il faut dire que nous avons voulu que l'événement se délocalise à Koudoubou, qui est une ville moyenne, parce que nous avons fait le constat que dans les localités moyennes, il y a des acteurs du showbiz qui abattent un travail colossal, mais qui malheureusement sont méconnus par le grand public. Et nous avons estimé que les FAMA doivent être ce projet-là qui va être itinérant, c'est-à-dire qui va sionner toutes les localités de Burkinabé pour mettre sous la lumière des acteurs qui se battent au quotidien pour donner un rayonnement à notre culture. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de partir à Koudoubou cette année. Pourquoi le choix de Koudoubou ? D'abord parce que Koudoubou est à quelques kilomètres de Ouagadougou, et c'est une ville qui a l'habitude des grands événements. Et c'est une ville qui régorge, si vous voulez, des acteurs qui comptent dans le showbiz et dans la culture, donc au plan national. Quand vous parlez par exemple des NAC qui sont à la 22e édition, vous parlez des grands acteurs comme Eric Labon, ils sont très nombreux comme ça, et qui font vivre culturellement la ville de Koudoubou. Donc c'est une ville qui est habituée à des grands événements. C'est pourquoi nous avons choisi pour la première délocalisation la ville de Koudoubou. Ce qui peut-être reste maintenant, c'est... Nous voulons lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs du showbiz, parce qu'ici il faut que je marque une halle. D'abord pour saluer tous les acteurs du showbiz qui en ont fait leur événement. Ils se sont donc mobilisés pour soutenir cette activité qui était prévue initialement le 2 et le 3 mars 2018, qui malheureusement a été reporté pour des raisons que tout le monde sait, notamment les attaques que le pays a subies le 2 de vendredi, donc 2 mars. L'événement a été reporté au vendredi 6 avril 2018, à partir de 21h, à l'Hôtel Splendide de Koudoubou. Et l'accompagnement que nous avons reçu des acteurs du showbiz mérite que nous nous arrêtons pour leur dire merci. Et nous disons merci également à la presse, qui a donné une écho favorable à cet événement. Et nous pensons que tous ces acteurs, tous les acteurs du showbiz, tous les acteurs du showbiz, qu'est-ce que je dis, de médias, vont nous accompagner pour l'accomplissement, pour l'aboutissement de ce projet, dont la date est fixée désormais au vendredi 6 avril 2018, à partir de 21h, à l'Hôtel Splendide. Donc nous ne pouvons mettre fin à cette interview sans penser à toute l'équipe de TACBORCE TV, qui, malgré les difficultés, qui, malgré les moyens limités, est en train de se tailler une place dans le milieu des médias. Et nous tenons à dire merci à cette équipe, et nous espérons vous compter parmi nos invitiés à Koudoubou, le vendredi 6 avril, pour la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 5e édition des femmes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada